C'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec. Vous écoutez Martino Cube Radio. Alors, comme tous les vendredis, nous discutons avec le chroniqueur Rémi Villemur. Rémi, tu arrives alors qu'il y a une nouvelle de dernière erreur qui vient de tomber qui va faire énormément jaser. Donc, le gouvernement libéral va imposer le baillon pour faire adopter la caquisse. Le gouvernement caquisse de Legault va imposer le baillon pour faire adopter et la vaste réforme sur la santé qui était très controversée. Est-ce que ça va leur nuire? Ils vont chuter encore plus dans le prochain sondage ou quoi? Écoute, je me demande c'est qui qui les conseille en ce moment, sérieusement. C'est un vieux réflexe caquiste du temps où ils étaient, ils plafonnaient dans les sondages où ils pouvaient à peu près faire n'importe quoi. Ils se justifient en disant ça fait 238 heures que le ministre Dubé écoute l'opposition. Ben oui, mais c'est parce que le ministre Dubé, il propose une réforme grandiose, une réforme qu'on n'a pas vue au Québec depuis presque 30 ans. Donc, peut-être que ça prend plus que 238 heures. C'est 1100 articles à analyser. En même temps, de l'autre côté, à un moment donné, il faut que ça bouge. Un gouvernement, il faut qu'il bouge. Un gouvernement ne peut pas tout le temps être paralysé puis immobilisé par l'opposition puis tout ça. Je suis d'accord. Sauf que là, on arrive à la fin de la session puis ça a vraiment l'air, en toute apparence, ça a l'air d'un gouvernement qui dit là, nous autres, on ne revient pas en janvier avec ça, encore dans les pattes. Mais ça, ce n'est pas une bonne excuse. Ce n'est pas un bon argument. Si ça prend plus que 238 heures à passer au travers de 1100 articles de loi, il va falloir le faire. C'est tout. Puis là, écoute, on est en grève partout. Je les ai vus, les manifestants. Ils sont mobilisés aujourd'hui un peu partout au centre-ville. Eux autres, ils l'ont dit. On va être contre si ça arrive. Donc, qui conseille la CAQ en ce moment? Quand les syndicats qui sont déjà contre la CAQ nous disent « Faites pas ça, s'il vous plaît, parce qu'on va être encore plus contre vous ». L'opposition va juste retourner ça contre le gouvernement. Elle dit « Bon, voilà un gouvernement autoritaire qui surfe sur ses 89 députés ». La CAQ a toujours 89 députés à l'Assemblée nationale, mais ils doivent s'enlever de la tête. Ils sont encore, ils plafonnent dans les sondages. Les Québécois, s'il y avait une élection demain, ils n'enverraient pas la CAQ à l'Assemblée nationale. Et ça fait désespérer, surtout, là, tu sais, d'imposer le baillon, là. C'est qu'ils sont un petit peu « desperate », comme disent les Anglais. Ben oui, ça donne l'impression que la réforme n'est pas vraiment bien accueillie à l'Assemblée nationale, qu'on fait juste surfer sur le fait qu'on a une majorité de députés. Moi, je ne vois pas vraiment comment ils peuvent sortir gagnants de ça. Je ne parle même pas du projet en soi. Le projet, on peut l'étudier, on peut estimer que c'est un bon projet. Mais au niveau marketing, au niveau de l'apparence, c'est une très mauvaise procédure. Écoute, c'est un projet éléphantesque. 1100 articles, l'Ontario, tu sais, c'est énorme, là. C'est la plus grosse réforme du système de santé depuis très longtemps. Et là, on dit, ben là, ça va être adopté, que vous soyez d'accord, pas d'accord, tout ça, ça fait autoritaire en viage. Ça fait vraiment autoritaire, puis je pense que c'est un vieux réflexe. Alors, toi aussi, tu étais pas agréablement surpris, mais désagréablement surpris de voir que Taylor Swift, les personnalités de l'année, Time Magazine. Moi, tu sais, Richard, je vais avoir 30 ans l'année prochaine, puis je commence à devenir très cynique. Deux fois cette année, j'ai eu raison sur des affaires que j'étais pas censé avoir raison. La première fois, c'était quand la CAQ a annoncé qu'elle allait augmenter les frais de scolarité des étudiants étrangers. Dès le lendemain, moi, j'ai dit à tout le monde autour de moi, ils vont reculer. Ils ont reculé. Et quand j'ai vu la liste des finalistes pour la personnalité de l'année du Time Magazine... Il y avait Barbie. Il y avait Barbie. Et il y avait Taylor Swift. Il y avait Xi Jinping. Il y avait Sam Altman, le cofondateur d'OpenAI, donc derrière ChatGPT. Et là, moi, je me suis dit, ça va se jouer entre Barbie et Taylor Swift. Puis Taylor Swift a gagné. Alors que c'était pas censé... C'est ça qui était censé arriver. Il n'y a jamais eu une artiste qui a gagné. J.K. Rowling a été en liste deux fois. Elle a perdu. Beyoncé est en liste en 2016. Elle a perdu contre Donald Trump. Sage décision, quand même, des gens qui évaluaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut vouloir dire deux choses. Ça peut vouloir dire le monde est déprimant. Donc, on a besoin de se... De beauté. De beauté, de nanananananananananana. De bonheur. De bonheur, vide, évidemment, parce qu'on parle pas de Bob Dylan ou de Neil Young. On parle d'une artiste pop où les textes sont peu de profondeur. C'est pas vraiment intéressant, ce qu'elle fait au plan musical. Tu sais, elle a beau battre des records... Moi, ça me fait rire quand les gens disent « Elle a battu des records de tournée. » Ben oui, mais on est de plus en plus nombreux sur la Terre. Je veux dire, c'est ça qui va arriver tout le temps. « The Weeknd a vendu plus d'albums que les Beatles. » OK, mais c'est parce qu'il y avait moins de gens qui pouvaient acheter des albums dans le temps des Beatles. Est-ce que The Weeknd est un plus grand artiste que les Beatles? Pas du tout. Ça veut rien dire, ça. Le nombre du billet veut rien dire sur la qualité d'une oeuvre. Ben pas du tout. On est de plus en plus nombreux. Donc, les salles sont de plus en plus grosses. Enfin, ça n'a aucun rapport. Et ça peut aussi vouloir dire, donc, qu'on est à l'ère du vide, vraiment. On est vraiment rendu là. L'ère de l'insignifiance. Parce qu'on est quand même... On est en train de nommer une femme dont les textes n'ont plus de profondeur. Ce n'est pas un artiste engagé, vraiment. Mais est-ce que c'est une façon de saluer, je ne sais pas, le féminisme moderne des jeunes femmes qui, de plus en plus, se lancent en business? Peut-être. Enfin, je veux dire, il n'y avait pas un meilleur modèle, une meilleure modèle pour ça? Il n'y avait pas une meilleure façon de couronner ça? Enfin, c'est... Tu sais, le féminisme, c'est intéressant, mais le féminisme incarné par une artiste dont les chansons traitent de peine d'amour et de... J'ai rencontré mes amis au bar, I take a shot of whiskey, non, non, non. C'est du féminisme, OK, mais ce n'est pas un féminisme qui doit passer à l'histoire, là. Je suis allé voir la revue de l'année au rideau vert. Chaque année, il y a une revue de l'année humoristique, OK? Ça s'appelle Revue Corrigée. Et il n'y a rien sur le Hamas Israël. Là, vous allez me dire, oui, mais faire des gags là-dessus... Non, non, mais on peut... On aurait pu rire, par exemple, on aurait pu rire des gays qui vont manifester LGBTQ, qui vont manifester pour la Palestine. Alors que Christine, s'il était à Gaza, je ne suis pas sûr qu'il durerait très longtemps, les LGBTQ, avec le Hamas, puis avec le Hezbollah, puis tout ça. Pas convaincu. Ça aurait pu faire un gag. Ils ont fait un gag sur l'Ukraine. Ils ont fait un gag, mais comme si ça n'existait pas pendant l'année. Il y a des angles morts. On le voit des fois, qu'on ne va pas à un certain endroit. Tu sais, si on avait voulu rendre hommage à une figure féministe ou à une figure féminine, tout simplement, parce que le Time Magazine a déjà désigné personnalité de l'année des femmes. Je veux dire, il y a eu la reine Elisabeth II, il y a eu Wallis Simpson qui était la femme d'Edouard VIII et qui a dû renoncer au trône dans les années 30 parce qu'il s'était marié avec elle. Il y en a eu d'autres. Il y a eu la présidente des Philippines. Cette année, on aurait pu rendre hommage aux filles violées, aux filles juives violées par le Hamas. C'est déjà arrivé qu'on a désigné personnalité de l'année un groupe de personnes. L'année passée, c'était les militantes iraniennes, je crois. L'année passée, c'était Zelensky. C'est Zelensky. OK, c'est l'autre année d'avant. Parce que je pense qu'on avait salué où elles étaient finalistes, les militantes iraniennes. Effectivement, mais là, attends une minute, ça a pris deux mois. Le gouvernement fédéral, ici, Mélanie Joly, vient de dire, vient de condamner l'utilisation du viol comme ordre de guerre par le Hamas. On est le 7 décembre, ça a pris deux mois avant qu'il... C'est vrai qu'il y a eu des viols en Israël. C'est fou à quel point les organisations féministes sont silencieuses là-dessus. Mais j'en ai pas entendu une. J'ai même pas entendu une figure féministe dire ça a pas d'allure ce qui s'est passé. Mais c'est comme si il y avait évidemment un angle mort, mais c'est comme si aussi les premières incarnations du féminisme, les premières revendications n'étaient plus les revendications de base. Le droit de vote, la possibilité de se faire avorter. Ça, c'est plus du tout du féminisme. Alors quand ça s'est menacé, on dirait qu'on est encore en train de défendre les revendications plus modernes du féminisme et qui sont, on va se le dire, beaucoup moins importantes que les premières. Quand les premières sont menacées quelque part. Est-ce que j'ai entendu des féministes critiquer le fait que depuis que les talibans ont repris le pouvoir en Afghanistan, les femmes sont rendues des bêtes. Elles ont plus du tout. Pourquoi? Ils vont plus à l'école. Ils ont plus le droit d'aller à l'école. Malala Yousafzai, là... Ça s'est pris trois ans, là, quasiment, là... J'en ai pas entendu personne. C'est ça. Pourquoi? 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 Non, non, c'est totalement fou, effectivement. C'est deux poids, deux mesures. Puis là, t'as des présidents d'universités aux États-Unis qui disent, vous savez, appeler au génocide des Juifs, c'est protégé par la liberté d'expression. Ah oui, bon, tant mieux, ça. Au Dalmarc, en tout cas, cette semaine, c'est devenu illégal de brûler un Coran, de brûler une Bible. On est revenu au Moyen Âge. Tu veux me parler de Montréal? Ça a l'air qu'à des bars font trop de bruit. Ah, écoute, j'ai lu cette chronique-là dans la presse, excellente chronique de Maxime Bergeron. Il interroge des propriétaires de bars, notamment les propriétaires du bar La Grenade qui est sur la rue Ontario. Vous savez, ce bar-là qui a été encerclé de travaux pendant quasiment deux ans. Et là, il s'est rendu qu'il y a un voisin dans le coin qui n'arrête pas d'appeler la ville pour dire, là, il y a du bruit. On parle d'un bar qui est ouvert depuis dix ans et avant que le bar n'ouvre, il y avait un autre bar avant. Donc, on a des gens qui s'installent dans des quartiers où ça fête où il y a du bruit. Mais ça rue Ontario, c'est une rue commerciale. On s'entend. Si tu vas vivre sur la rue Ontario, c'est certain qu'il va y avoir des commerces. Même chose si tu vas vivre sur le boulevard Saint-Laurent. C'est le boulevard Saint-Laurent. Ou sur la rue Sainte-Catherine. C'est ça. Puis, le boulevard Saint-Laurent, le red light, ça fait 100 ans qu'il y a du bruit sur le boulevard Saint-Laurent. Mais là, il y a une tour à condos qui est apparue. Il y a des gens qui se sont achetés un condo et qui disent « Oui, il y a du bruit. » Bien oui, mais il y a du bruit. Écoute, moi, je veux juste être certain de me faire comprendre. Je déteste le bruit. Mais je déteste le bruit qui est relatif aux incivilités. C'est-à-dire, si tu as une petite moto électrique puis qu'elle part tout le temps parce qu'il y a une espèce de radar autour puis ça part à mi-nuit à chaque soir puis tu réveilles tout le monde, c'est un bruit que je revendique, dont je revendique l'existence. Tu t'es censé enlever ça. Mais un bar. Tu t'installes à côté d'un bar. C'est sûr qu'il va y avoir du bruit. Mais tu sais, il y a plein de condos dans le coin du quartier des spectacles. Bien, tu ajoutes un condo dans le coin du quartier des spectacles. Bien, plains-toi pas qu'il va y avoir du bruit, Christy. C'est là que ça se passe. Mais je pense qu'on est rendus dans la Netflixisation du monde. C'est-à-dire, c'est pas juste de regarder Netflix. Les gens, ils veulent, ils exigent tous les paramètres de leur existence. Ils arrivent chez eux et ils disent « Je veux le calme. » J'exige le calme. Je n'obtiens pas le calme. Je l'obtiendrai. Mais ça fonctionne pas comme ça. L'urbanité, l'urbanité, c'est des compromis. Je veux dire, il faut que t'acceptes que le calme n'est pas possible si t'habites au-dessus d'un bar. Mais c'est ta décision de t'installer au-dessus d'un bar. Oui, mais non, 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 va-t'en ailleurs. Tu peux aller ailleurs. On est au Québec. Il y a l'espace partout. Puis si tu veux acheter des condos, mettons, dans une tour, bien, va aller des heures, c'est tranquille. Oui. Des heures, c'est calme. Tu sais, à un moment donné, tu peux pas tout avoir. Tu veux imposer à tout le monde tes choix à toi. Ça, c'est très représentatif de notre époque. Oui, absolument. Puis Montréal n'est plus urbaine. Montréal est rurbaine. Et j'emprunte l'expression à Yvan Bienvenu, qui est l'organisateur des comptes urbains. Ça a repris cette semaine à La Tulipe. Justement, à La Tulipe, cette salle qui a eu des problèmes aussi avec un locataire qui trouvait que c'était trop bruyant. On parle d'une salle qui est ouverte depuis des dizaines d'années. Donc, tout est dans tout. Il dit Montréal n'est plus urbaine. Montréal n'est plus cette ville où il y a quelque chose qui bouillonne tout le temps, cette ville festive. Les gens, ils arrivent chez eux, ils veulent le calme. Ils sont comme en campagne dans leur esprit. Et ils veulent pouvoir sortir une fois de temps en temps avec leurs amis. Mais en général, ils veulent quand même pouvoir flatter leurs minous, dégriffés, évidemment, dans leur salon, en pantoufles. Franchement. Attends, moi, je vais caricaturer. Mais ça, c'est des gens qui vivent à Saint-Lambert avant. Puis qui ont déménagé à Montréal, mais qui veulent avoir la même quiétude que Saint-Lambert. Tu souviens Saint-Lambert, chaque fois qu'il y avait la F1 ou quelque chose comme ça, qu'il y avait un peu de bruit, ils se plaignent tout le temps. Ils étaient épouvantables, mais il y a du bruit. Moi, j'ai vécu à Saint-Lambert. Ces gens-là veulent vivre tranquille. Ils ne veulent pas qu'il y ait de bruit. Alors, j'imagine que c'est ce genre de petit banlieusard-là qui se déménage à Montréal parce que là, les enfants sont grands. Les enfants ont quitté la maison. Ça fait que là, on va aller un petit peu, on va aller à Montréal. Ça va être le fun, on va sortir. Mais là, oh mon Dieu, qu'il y a du bruit à Montréal. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Mais il devrait rester à Saint-Lambert. Moi, je n'ai rien contre le monde de Saint-Lambert. C'est parfait. Un jour, j'aimerais ça avoir ma maison à Saint-Lambert puis avoir la paix. Mais en attendant, j'aimerais ça pouvoir sortir dans un bar qui ne me dit pas, là, on ne met plus de musique sur la terrasse après 8 heures, 20 heures, imagine-toi, l'été, quand il fait encore soleil. Parce que le bonhomme à côté, c'est un malade. C'est un malade. Il a déjà réussi à nous avoir deux espèces d'amendes de 10 000 piastres. C'est un malade. On perd contre un malade. C'est terrible. Mais oui, c'est ça. David contre Goliath, mais c'est un bar contre un espèce de petit bonhomme fou. C'est lui, Goliath. C'est le bonhomme fou qui va gagner. Il y a le règlement de la ville derrière lui. Ben oui. Merci beaucoup, Rémi. Bon week-end. À la semaine prochaine. Bon week-end, Bruyenne, en j'ai un bar avec des chums. Head boy. Let's do.